Des parents à aimer Une ville pour flâner Des pauvres à aider Des mains pour travailler Des oiseaux pour rêver Une guitare pour chanter Voilà ce que j'ai reçu du bon Dieu Quand je suis née Des amis pour mentir Un amour pour souffrir Un mari pour sortir Des rides pour en les dire Des malaises pour guérir Une guitare pour pleurer Voilà ce qu'à vieillir Toute une vie va m'apporter La 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 Un ami pour m'aider A mourir sans regret Une famille pour pleurer Une couronne pour cacher la terre Ou m'enterrer Ma guitare au côté Voilà les souvenirs Que je garderai pour partir La 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 guitare pour chanter, et tes yeux à aimer. Le petit prince de mes rêves, lorsque je n'avais pas dix ans, avait boucles blondes et brèves, et bien l'habit de satin blanc, au menuet du roi de France, quand il m'invitait à danser, il me donnait la révérence, et me grisait de mon léger. À quinze ans, dans mes rêves en fleurs, il était un trépide et fier, main d'acier pour ses adversaires, et gants de velours sur mon cœur, il traversait la France entière, pour me saluer, chapeau bas, le quatrième mousquetaire, du cher Alexandre Dumas. Rêve de grandeur éphémère, rendez-vous nocturne et charmant, avec nos héros légendaires, qui font battre les cœurs d'enfants. Rêve doux à l'homme solitaire, qui se souvient, le jour venu, avoir passé la nuit entière, avec un ami disparu. J'ai bien grandi, le petit prince, et d'Artagnan le chevalier, venant me rejoindre en province, ont quitté mon tendre oreiller. Mais depuis la semaine dernière, je rêve aux petits gars, rigolos, qui m'aiment de si jolie manière, et que j'ai connus dans le métro. Adieu donc, beaux rêves anciens, habit princier, côte de maille, place à la côte bleue, au chandail, du petit mécano parisien. Ça commence au jardin d'enfants, ou d'innocentes Benjamines, pour enquiquiner les copines, et se faire un brin chouchouté, offre à la maîtresse des bouquets, des caramels ou des pralines. On les retrouve à 18 ans, dans des bureaux impressionnants, où tout marche, d'embourbattant, on y reste obscur, on végète, mais pour obtenir des galons, ces ineffables bergerettes sont gentils, avec le patron, et les vieux qui nous aiment bien, n'ont pas connu, c'est évident, tous nos petits embêtements, au seuil d'un capricieux printemps, un luxueux adolescent, nous fait de sous de boniments. On est prêt au saint sacrifice, mais la chèvre, au cœur ambitieux, par on ne sait quel artifice, escamote, votre amoureux. Et c'est ainsi, toute la vie, ces éternels inassouvis, ces accapareuses de tendresse, sans vergogne, et sans gentillesse, écrasent les faibles, et les gênants. Ça commence au jardin d'enfants, et les vieux qui nous aiment bien, ont reconnu fort tristement, c'était pareil de notre temps, c'était pareil de notre temps. À Waterloo, il commandait un carré de la vieille garde, il était d'une humeur gaillarde, cet officier offrant parler, aux hommes d'un corps diplomatique, de se rendre revenu le sommet, fit une réponse télégraphique, qu'attendait la postérité. Fit une réponse télégraphique, qu'attendait la postérité. Le mot fit les tours de la terre, vagabond, panos et avon, quoiqu'en disent les pudibons, mais dans une langue étrangère, il semble exilé, en prison, tandis qu'en France, il est chez lui, ne discutez pas l'évidence, la preuve, il est de toute urgence, de la prendre à nos tout-petits. Au début, le gosse est docile, il dit bien maman dodo, mais quand ça n'est plus rigolo, la petite larve imbécile, devient sourde comme un vieux pot, le père présumé s'époumonne, la moutarde lui monte au nez, il lève des bras désespérés, en braillant le mot de cambronne. Par l'oreille du petit ange, le mot bref poursuit son chemin, jusqu'à la mémoire du bambin, qui s'en servira cet étrange, au moment le plus opportun. Et la famille jubilera, lorsqu'elle comprendra que déjà, en escamotant une consonne, bébé dit le mot de cambronne. Et ce sacré petit mot-là, convient à tous les états d'armes, si le bourgeois, la belle dame, l'aristocrate ou le prélat, le susurre avec tra-la-la, quand c'est Gavroche qui le claironne, avec du titi l'addiction, il fait du bruit dans la nation, le célèbre mot de cambronne. A Waterloo, il commandait un carré de la vieille garde, il était d'une humeur gaillarde, cet officier au franc-parler, et pour remercier son héros, la douce France polissonne, a fait une station de métro, au nom du général Cambronne, a fait une station de métro, au nom du général Cambronne. Tu me dirais que le chat de Gouttière, pour charmer ses loisirs, apprends notre alphabet, que le charbon est blanc, de sable vert, vois ma folie mon chou, je te croirais. Tu me dirais avoir vu Charlemagne, en compagnie de Molière et Rabelais, que la tour de Babel est en Espagne, vois ma folie mon rage, je te croirais. Tu me dirais que la force d'Hercule, faisait dit-on le grand bonheur de Dalila, que tout près des oreilles, nous avons les rotules, que ton coq a pondu, un oeuf en chocolat. Tu me dirais bien sûr que tu m'adores, plus que toi-même, plus que ta mère, tu me dirais surtout, que tu ne m'as jamais trompé encore. Vois ma crédulité, je te croirais. Un jour enfin guéri, de mon aveuglement, à t'entendre mentir, je me fatiguerais. Prends bien garde, chérie, si tu m'aimes vraiment, je ne te croirais plus, jamais, jamais. Quand j'étais enfant, mon coeur de petite fille, pour un jouet, un seul, c'était passionné, c'était un gros ours en peluche, que la famille, avait relégué au rang des antiquités, il avait perdu ses oreilles, à la guerre, les yeux remplacés par deux boutons différents, le regard bizarre, l'oeil droit mauvais, l'autre vert, et son ventre creux qui disait, encore maman, m'avait bouleversé, et je l'avais recueilli. Alors qu'il ne savait plus où se consoler, tout râper, tout laid, tel qu'il était, je l'aimais. Parfois dans la nuit, il vient encore me dire merci. Mes parents le trouvaient, affreux, abominable, mais pour rien au monde, je ne les aurais écoutés, car le coeur se moque, d'un physique trop agréable, qu'il préfère aimer, et simplement être aimé. J'ai beaucoup grandi et pour faire comme elles font toutes, je me suis découvert un petit béguin charmant, devant mes amis pour ne pas qu'elles s'en doutent, il devient mon frère et un copain pour mes parents, mais un jour un homme inconnu vint vers moi, j'ai bien vite oublié mon jeune amoureux, la tristesse envahissante de sa voix. Le grand désespoir qui traînait dans ses yeux, m'avait bouleversé et je l'avais recueilli. Alors qu'il vivait sans parents ni maison, il est devenu compagnon de ma vie. S'il n'est pas bien beau, c'est le plus charmant des garçons. Mes parents ne le trouvaient pas très formidable, mais pour rien au monde, je ne les aurais écoutés, car le coeur se lasse d'un physique trop agréable, ils préfèrent aimer, et simplement être aimé. Pourquoi mes parents ne veulent-ils pas reconnaître, que le petit être dont je viens d'être maman, est un coup d'essai, mais surtout un coup de maître, et qu'il pourrait d'ores et déjà jouer au donjon, s'il n'a pas de dents ni cheveux sur la tête, si son teint est rouge, si sa peau est plissée, je peux assurer que quand il fait riser, on lui donnerait le bon Dieu à confesser, qu'il est la bonté et les yeux de son père, heureuse la fille qu'il choisira. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada